Aujourd'hui tout le monde parle du déconfinement et on se pose beaucoup de questions alors comment ça va se passer bien sûr il faut suivre les instructions et être très prudent mais aujourd'hui on va pas parler de ça je travaille pas dans le ministère de l'intérieur ou le ministère de la santé pour dire quoi faire mais nous en israël on a un principe qui s'appelle c'est que pour comprendre comment agir dans la vie il suffit de voir l'histoire de nos ancêtres et là on va essayer aujourd'hui de parler d'un sujet sur lequel on a parlé longuement cette semaine et tirer de la main des conclusions et savoir comment nous devons nous entreprendre donc face à cette situation et surtout surtout comme on a dit au début le déconfinement alors de quoi on va parler on va parler de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai on a fait hier donc l'Akbar Omer on connaît tous l'histoire mais bon pour que le message passe bien je voudrais quand même résumer très 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 vite donc l'histoire Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est caché dans la grotte parce que il était poursuivi par les romains alors à l'intérieur donc il est resté 12 ans alors pendant cette période rabotai alors Rabbi Shimon Bar Yochai il était lui et son fils Rabbi Shimon Bar Yochai et ils ont eu beaucoup de miracles alors premier miracle il y a eu un carubier qui a poussé et qui a donné ses fruits le jour même en règle générale ça prend des longues années pour donner des fruits il ça c'était sur place service comme on dit à domicile deuxièmement il y avait un ruisseau d'eau qui passait tous les jours pour qu'il puisse donc boire et manger il y avait un miracle aussi on dit que le vendredi après-midi le carubier donnait des dates pour manger quelque chose les avec votre Shabbat bon ça c'est comme on dit c'est Rabbi Shimon nous on est pas Rabbi Shimon alors pendant cette période là il étudiait la Torah avec son fils alors comme ils avaient qu'un seul habit alors ils ont enlevé l'habit ils se sont cachés avec le sable et quand ils vont prier alors ils ont enlevé le sable ils mettaient leurs habits ils priaient et donc ils reprenaient à nous ils sont restés 12 ans il y a il y a un avis qui venait matin et soir deux fois par jour pour étudier avec eux au bout de deux ans donc le roi l'empereur il est mort et il y a un avis il leur a dévoilé il a dit qui annonce à Bar Yochai que le roi il est mort et il peut sortir alors Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Azar ils sont sortis mais on dit qu'ils sont arrivés à un niveau très 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 élevé ils étaient pratiquement comme des malachim et quand ils sont sortis ils ont vu que les gens ils étaient occupés que les choses qui sont donc matérielles et on raconte c'est l'agmara donc l'agmara dans Maser Chabad alors chaque chose qu'ils voyaient il a brûlé donc ils avaient une grande Qdusha on avait parlé de l'autre fois de Béonatan Marozé quand il étudiait il y avait la Shrina qui montait jusqu'au ciel quand il y a un oiseau qui passait il brûlait pareil aussi on m'a posé la question hier pour la Medora pourquoi on fait la Medora parce que Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de son décès donc il a dévoilé des secrets très très élevés et on dit qu'il y avait du feu qui montait de l'endroit où il était jusqu'au ciel bon c'est une parenthèse alors maintenant alors comme tout ce qu'ils voyaient est brûlé il y a une voix céleste qui est sortie elle leur a dit dites moi vous êtes sortis pour brûler le monde allez retournez à votre grotte ça veut dire ne faites pas partie de ce monde là votre niveau il est supérieur ils sont restés là bas 12 mois après 12 mois alors il y a un avis il leur annonçait il y avait un patrol qui est venu elle est sortie une voix céleste elle a dit c'est Omar Atrim sortait donc ils ont eu la permission de sortir de la grotte et en sortant on imagine qu'ils étaient dans le doute là pareil aussi aujourd'hui le déconfinement les gens ils ne savent pas on sort on sort pas eux aussi ils avaient peur alors ils ont vu alors il y avait un chasseur qui chassait des oiseaux alors des fois ils entendaient alors une voix qui dit sauver et des fois ils disaient attraper quand ils disaient sauver l'oiseau n'était pas attrapé et quand ils disaient attraper donc l'oiseau il était il était chassé ah ils ont dit tu vois même les oiseaux ils sont pas chassés comme ça quand un chème il veut qu'ils soient chassés attraper ils sont attrapés quand un chème il veut pas ben personne ne pourra les toucher et là ils sont sortis et pareil alors quand ils sont sortis il avait un niveau très très fort il a voulu faire la même chose c'est marqué ce qu'il voyait Rabbi Azar quelque chose qui lui plaisait pas alors ça brûlait et sur le champ Rabbi Shimon alors il remettait la chose en place c'était le ping pong entre les deux un il brûle un il avanche jusqu'à un moment donné ils ont vu quelqu'un un vieux monsieur alors Rabbi Shimon il a dit à son fils il a dit mon fils arrête de faire ça toi je sais tu dérangeais pour toi s'il n'y a pas de Torah dans le monde le monde il peut pas exister il lui a dit par mon étude à moi et toi le monde il peut exister ça suffit et laisse le monde tourner à un moment donné c'était veille de Shabbat ils ont vu un vieux monsieur qui courait il avait dans sa main deux bottes de Hadassim il lui a dit pourquoi ça il a dit ça c'était le bottes Shabbat il lui a dit pourquoi deux il a dit un qui n'aille de Zachor et un qui n'aille de Shamor alors on a dit regardez comment tes enfants Kadosh Baruch Hu ils aiment faire les mitzvot alors et ils ont béni le monde que Bazar Shabbat rien du tout alors on dit dans la suite c'est que quand Rabbi Shimon il est retourné avec son fils son beau-père Rabbi Shabbat c'était un Kadosh El Yon alors il a vu l'état où il était on dit que tout le corps de Rabbi Shimon il était plein donc des il y avait des fissures dans son corps des blessures parce qu'ils sont restés dans le sable pendant 13 ans alors il les a amenés dans Atveria pour un peu les soigner et quand il a vu comment le corps il était très très touché il a commencé à pleurer il y a les larmes de Rabbi Ben Hassan Ben Aïr ils sont tombés sur le corps de Rabbi Shimon et Rabbi Shimon ça lui a fait un peu mal alors Rabbi Ben Hassan Ben Aïr il a dit à son gendre il a dit oh là là que je t'ai vu comme ça c'est à dire j'ai beaucoup de peine de te voir dans cette situation il a dit son gendre il a dit dit heureusement que tu m'as vu comme ça parce que si je ne suis pas je ne suis pas comme ça je ne serai jamais devenu ce que je suis aujourd'hui et Rabotai il y a tellement bon c'est pas le moment de développer que Rabbi Shimon donc on connaît un petit peu donc le grand niveau de Rabbi Shimon ça c'est l'histoire Rabotai donc rapidement maintenant on va voir un petit peu par rapport à nous donc si on regarde dans cette histoire il y a eu la période de confinement le déconfinement et aussi plus tard qu'est-ce qui s'est passé si on voit Rabotai Rabbi Shimon et Rabbi Ben Hazar quand ils étaient à l'intérieur qu'est-ce qu'ils avaient ils avaient une lise farine ils n'avaient rien du tout ils n'avaient pas de quoi manger ne pas boire ne pas s'habiller et qu'est-ce qu'on voit a priori on aurait dit des personnes pareilles dans une telle situation au bout de quelques semaines c'est fini un désespoir total et c'est fini pour eux on voit complètement le contraire ils étaient des connectés du monde et malgré tout ils ont su à garder comme on dit déjà un moral très très fort et un attachement avec Hakadosh Baruch Hu ils ont pu s'élever de manière qu'on dit que ce qu'il a été il a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai personne n'est arrivé à ce niveau là personne n'est arrivé pour dire que des fois même si on est dans des moments un petit peu comme nous aujourd'hui on est dans une situation que on n'a pas accès à l'extérieur aujourd'hui on a quand même un minimum d'accès mais l'homme pendant ces périodes là il peut s'élever énormément et surtout Rabotai même si nous on n'a pas le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est le moment dans lequel on doit prendre des bonnes résolutions moi au début quand ça a commencé le confinement alors j'avais dit que c'est pas le moment de commencer Hasdush on est réprimandé même maintenant non plus je suis pas là pour réprimander au contraire on est là pour donner du souffle et du courage à tout le monde et nous aussi on est on se renforce ensemble quand on parle de ça mais Rabotai pendant cette période là on a vu beaucoup de choses sur lesquelles on s'était dit c'est vrai avant on avait accès à tout on parle beaucoup de la synagogue j'ai raconté peut-être une fois je l'ai dit qu'une fois quelqu'un m'a appelé il m'a dit comment ça va et tout il parle après il m'a dit Rab vous savez moi ce qui me manque le plus c'est aller prier à la synagogue ça me manque énormément je sais quand je venais à la synagogue je parle et je discute et les petits kidous je m'a dit même maintenant on fait des petits buffets quand on n'a pas des apéros en zoom moi c'est en zoom mais il m'a dit ça ça me manque beaucoup justement il faut savoir Rabotai quand aujourd'hui on va dire que ces choses là ils nous manquent ou bien on n'a pas mérité on voulait aller prier on ne pouvait pas Shabbat on n'a pas écouté la Torah alors avant on peut entraîner pour arriver un petit peu en retour à la synagogue parlez Rabotai Rabi Shouman Barahai et son fils avec toute leur grandeur ils ont un niveau on ne peut pas l'imaginer quand ils sont sortis ils ont commencé à parler ils ont dit regardez ces gens là ils s'occupent donc de ce qui concerne ce monde là retournez dans la grotte on n'est pas là pour parler même Rabi Shouman dans la suite avec son fils il lui a dit mon fils arrête voilà Baruch Hashem moi et toi on peut donner le mérite pour le monde qui continue on va travailler à arranger les gens il faut boire les bonnes choses chez les gens voilà regarde Zahor Veshamor il a aussi Rabotai le message le plus important qu'on doit nous prendre on a même concert aujourd'hui on doit nous boucher notre bouche on n'a pas le droit de parler fais attention il y a les microbes Rabotai il n'y a pas que les microbes qui peuvent nous attaquer même nos microbes à nous qui peuvent attaquer les autres faire attention au Lachonara travailler sur le Lachonato essayer de voir les choses du bon côté essayer de faire Baruch Hashem c'est vrai que cette période on doit penser comment agir dans la suite mais on doit aussi apprécier l'ahdoud qu'il y a eu pendant cette période là même au niveau des Chahorim Baruch Hashem les gens ils se sentent tout le monde a fait des efforts mais la question une fois qu'on s'est libéré comment on va agir parce que beaucoup de fois l'homme quand il est comme on le voit des fois on est dans l'avion il y a des turbulences on prend le télé une fois qu'il n'y a plus rien aller on ferme on regarde un film autre chose Rabotai c'est la nature de l'homme mais malgré tout il faut préparer ce déconfinement et quand même un point important on a dit pour Rabichim ils sont sortis ils ont dit des mots comme ça nous aussi Hashem il a été matré il nous a fait des avertissements on a vu tout ce qui s'est passé il faut prier toujours pour les gens qui sont malades pour que si Dieu veut qu'il n'y aura plus de malheur et qu'on aura vraiment la guéoula alors ils ont parlé allez retournez donc il faut savoir Hashem il est là Hashem il est présent il nous attend il nous attend Hashem quand il a vu il leur dit arrêtez vous les détruire au moment Hashem il ne cherche pas Hashem il cherche notre bien il veut notre bien des fois il y a des choses qui se passent dans le monde nous on ne comprend pas nous on ne pose pas de questions à Kadoch Baroko parce que c'est lui le patron il sait ce qu'il est en train de faire on doit renforcer notre égoula mais le plus important Rabotai cette reprise là et on espère que si tu veux que ce soit elle sera commandée précipitée mais dans un bon sens mais il faut que ce soit une bonne reprise aujourd'hui qu'on va revenir à la synagogue on va voir oui la tequila à telle heure tout le monde est là avant l'heure la tequila se déroule dans les bons ordres les Shaorim participation au Shaorim bien sûr il faut travailler il faut faire le nécessaire mais derrière tout ça Rabotai essayez que chacun chacun sait ce qu'on a besoin de faire se connecter avec la Torah avec les Rabbani à partir du moment qu'on fait ces efforts là bien sûr il sera ravi très joyeux de nous il nous envoie à l'éternité à l'éternité à l'éternité qui est en train de se déroule à l'éternité qui est en train de se déroule